Le mardi 28 mars 2023, dans le premier épisode d'Affaires conclues, diffusé sur France 2, Sophie Davant a tenu à préciser avant le début du générique qu'il y aurait 6 acheteurs présents, un chiffre exceptionnel étant donné que le nombre habituel est de 5. Cette particularité s'explique par le fait que Baptiste et Léo Lefèvre, tous deux cousins et associés, ont rejoint l'équipe d'acheteurs. Les deux marchands d'art originaires de Caen, Baptiste et Léo Lefèvre, ont rejoint l'émission Affaires conclues en tant qu'acheteurs. Ils ont été présentés par Caroline Margeridon au premier vendeur. Lors de leur première participation à l'émission, le duo a acquis un objet pour 900 euros, bien au-delà de l'estimation initiale qui était de 150 euros. Au cours de cette édition de l'émission, une vendeuse nommée Marie est venue faire estimer un pichet. Lorsque l'objet a été présenté en salle des ventes, Caroline Margeridon, l'acheteuse phare de l'émission, a pris le pichet et a refusé de le montrer aux autres acheteurs, avec une touche d'humour. Ce geste a été perçu comme surprenant étant donné les récentes critiques qu'elle avait reçues d'une autre acheteuse. Malgré une estimation initiale de 120 euros, Caroline Margeridon a finalement acquis le pichet pour 400 euros, faisant ainsi une belle affaire conclue. Le numéro d'affaires conclues, qui a été diffusé de 16h16 à 17h02, a rassemblé 909000 téléspectateurs, représentant une part de marché de 14,5% sur les 4 ans et plus. Cependant, l'émission a connu une baisse de 2,1 points par rapport à la semaine précédente. En outre, par rapport à l'année précédente, le programme présenté par Sophie Davant a également perdu 2,1 points en termes d'audience. La diffusion de la seconde édition d'affaires conclues, qui a eu lieu entre 17h08 et 17h52, a su captiver 1,27 million de téléspectateurs, représentant ainsi 15,9% du public présent. Toutefois, sur une semaine, l'émission a connu une baisse de 1,4 points, tandis que sur une année, le divertissement a chuté de 3,6 points. Ces résultats indiquent que Sophie Davant a subi une forte baisse d'audience pour les deux numéros du programme de vente aux enchères, tant sur une semaine que sur une année. En ce qui concerne la cible commerciale, les deux numéros d'affaires conclus ont réussi à séduire respectivement 7,7% et 7,8% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. France 2 occupe la troisième place en termes de chaîne nationale sur cette cible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada